Musique Bonjour à tous c'est Milly et Mello et on se retrouve pour le book haul des deux derniers mois. Alors comme on a déjà fait une fois ou deux, j'ai tellement peu d'achats par rapport à Milly, je vais tous les donner en début de vidéo puis je vais disparaître et je vais lui laisser la place. Donc on va commencer tout de suite par le seul livre papier que j'ai acheté, j'ai craqué pour un Guilmeister, donc Un poisson sur la lune de David Vann. La couverture est magnifique, bon toutes les couvertures sont magnifiques mais voilà. C'est le régime qui m'a intéressée parce que ça parlait d'un sujet qui pourrait être intéressant à lire, à explorer. Et depuis je l'ai lu et en effet c'était un livre expérience, je ne dis pas que c'était un moment très très agréable mais voilà c'était très intéressant, c'est très bien écrit et voilà. Ensuite j'ai fait un emprunt, j'ai emprunté Vango le tome 2 parce que j'avais emprunté à Milly le tome 1 et bon bah si ça me plaisait j'avais envie de pouvoir lire la suite tout de suite. C'est déjà fait. Et on m'a offert La cité de Jade, donc en fait c'est le tome 2 de L'Empire de Jade qui est en auto-édition, qui est faite par une bookstagrammeuse. J'avais lu le premier tome pendant le premier confinement et ça m'avait fait voyager, c'était super intéressant, voyager en Chine à une époque passée. Et donc voilà j'ai enchaîné avec le tome 2 en e-book qui m'a été offert. Et c'est tout ! Donc sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo, des bonnes lectures et puis à la prochaine vidéo. Bon, et bien continuons ensemble, chers amis. J'ai pris mon carnet parce que le carnage est tel que j'ai peur d'en oublier en fait. Voilà. Donc j'espère que vous êtes bien installés, que vous avez pris un thé, une boisson chaude ou n'importe quoi parce que ça risque d'être un petit peu long. J'ai fait rentrer 31 livres dans ma pâle ces deux derniers mois. Alors oui, comme ça pour certaines personnes, 31 livres ça représente que dalle. Moi quand je vois le carnage à mes pieds, je me dis mais est-il vraiment possible que j'ai fait ça ? Alors après, pour ma défense, j'en ai quand même déjà lu 13. Désolée pour la luminosité, je pense que le soleil est en train de se coucher, tout simplement. Je vous avoue, pour être honnête, que je ne sais plus trop exactement, enfin je pense qu'il y aura des erreurs dans ce que je vais dire entre ce que j'ai acheté en même temps, pas en même temps, neuf, pas neuf puisque j'ai des occasions qui sont en super état. Donc je vais essayer. La première chose, c'est que tout début du mois de mars, j'ai fait un petit tour en librairie parce que je considère, toujours d'ailleurs, que je ne suis pas assez renseignée sur, enfin que je manque de culture en tout cas sur le féminisme. Voilà, c'est comme ça, j'ai décidé qu'il était temps que, en tant que passionnée de livres, j'ai quand même des livres qui traitent du sujet. Alors, pour ce faire, j'ai été acheter 3 livres en librairie. Le premier, je vous en ai déjà parlé, je crois, c'est Survivre au sexisme ordinaire. Je vous en ai déjà parlé, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Je ne sais plus où ni comment je vous en ai parlé, mais je sais que c'est fait. Dans le même temps, j'ai acheté, et c'est ma lecture en cours, Sorcière et la puissance invocue des femmes de Monet Cholet. Je vous en parle en vlog au fur et à mesure. Je l'aurai peut-être déjà fini, d'ailleurs, quand ce book haul paraîtra. Ça fait un bien fou au cerveau de lire ce genre de littérature. C'est incroyablement intéressant. Alors, j'en suis que pas encore la moitié, mais je recommande, bien sûr, cet ouvrage. Ensuite, j'ai pris un tout petit livre qui s'appelle Le Petit Livre du Féminin Sacré, Reconnectez-vous à votre âme féminine. Pour tout vous dire, j'en ai lu, à ce jour, 40 pages. 40 pages sur un peu plus de 150. L'idée, en fait, c'était d'en lire un petit peu tous les jours. Je suis très très peu au fait de ce qui se dit, de ce qui se pense, de ce qui tourne autour du féminin sacré, qui devient pourtant un très très fort argument marketing sur beaucoup et tous types de produits. Et donc, du coup, je me suis dit qu'il était peut-être temps que je sache ce que c'était. Je ne savais pas trop par quel bout commencer. Donc, j'ai décidé de me tourner vers celui-ci que je me suis dit, il est petit, ça a le mérite sûrement d'être concis et de repasser un petit peu par l'histoire de cette croyance, mais les bases de ces croyances, j'ai envie de dire. Comme je vous le disais, j'ai commencé en mars, mais je n'ai pas beaucoup avancé. Peut-être parce que ça ne me passionne pas encore vraiment. Je trouverais ça intéressant, mais je ne sais pas encore à quel point j'ai envie de creuser le sujet. Cela dit, si vous avez des bonnes références sur ce courant de pensée, ça convient en mieux. N'hésitez pas à m'en donner dans les commentaires. Moi, ce que je cherche, c'est vraiment des renseignements. Ce n'est pas tant des rituels, parce qu'il y a beaucoup de livres qui proposent des rituels, de créer son hôtel, tout ça. Je veux juste savoir, je veux juste en savoir plus. Alors, ça devait être le même jour, je pense, mais j'ai aussi décidé de m'occuper un peu plus de moi, en termes de développement personnel, je ne sais pas. Mais voilà, vraiment prendre soin de soi et se reconnecter aux saisons. Et c'est tout à fait le titre de ce livre puisqu'il s'agit de se reconnecter aux saisons. Naturopathie, sophrologie, psychologie, une approche holistique du bien-être. C'est exactement la même raison que le féminin sacré. C'est des choses qui reviennent de plus en plus à un mode de vie plus au naturel, qui se base sur des pratiques que je ne connais pas du tout. Je suis très peu saufée de la naturopathie, sophrologie, psychologie, lithothérapie. C'est des choses qui font beaucoup, beaucoup parler et au sujet desquelles je connais très peu de choses. Je trouvais celui-ci assez bien fait et assez intéressant. Alors, encore une fois, je suis loin de l'avoir fini. Je l'ai commencé, c'est-à-dire que pour le printemps, l'intersaison, j'ai commencé à regarder ce qui était proposé, tout ça. Voilà, il y a beaucoup de recettes de tisane, d'infusion, de filtres. Il y a des poses de yoga. Ça parle des différents organes qui sont concernés par tel ou tel changement de saison. Voilà, pareil, il faudrait que je me penche un peu plus dessus. En tout cas, c'est un ouvrage qui est, je trouve, très beau, qui donne envie très clairement de se pencher sur le sujet. Ça a un petit côté, je ne vais pas dire, grimoire, grimoire un petit peu moderne. Et ensuite, j'ai pris un livre pour le coup que j'ai terminé. Il s'agit du livre du Higueux, Mieux vivre la méthode danoise, donc de Make Wiking. Pareil, j'ai entendu parler de ce livre. Pour le coup, les autres, pas trop. Alors, j'ai entendu beaucoup parler de ce livre. Il est pas mal passé, tout ça. Maintenant, c'est vrai qu'on peut dire que peut-être ça enfonce un petit peu des portes ouvertes. Maintenant, voilà, c'est un ouvrage assez sympathique. Les images sont sympas. Il y a quelques recettes. Il y a beaucoup, beaucoup de diagrammes avec des icônes, des données assez intéressantes. Donc, j'ai trouvé ça sympa. Après, voilà, ça n'a pas révolutionné mon existence. Je ne vais pas rentrer en détail dans celui-là. Je vous en parlerai peut-être en point de lecture. De toute façon, si je continue à parler autant pour chaque livre, on n'est pas sorti de l'auberge. Du craquage sur des achats neufs, ça m'arrive de plus en plus souvent d'aller en librairie et de juste craquer. Dans un premier temps, j'ai pris mon désir le plus ardent de Pete Fromm parce que j'ai passé un super moment avec la vie en chantier du même auteur. C'était vraiment super sympa. Maintenant, Mélo a un avis un peu mitigé sur celui-là. Donc, je vous avoue, voilà, j'ai un peu peur. Je ne l'ai pas encore sorti. Je ne sais pas quand est-ce que ça arrivera. Prochainement, j'espère. Le même jour ou pas, parce que Margot Liseuse n'arrête pas d'en parler et ce, depuis très longtemps, mais que là, il a été réédité. Et Margot Liseuse a donc lancé une lecture commune sur ce roman. Et d'ailleurs, j'ai assisté au live et c'était très sympa. J'ai acheté Béné de Tomadère de Fanny Flag aux éditions Cherche Midi. Et j'ai passé un super moment. Je vous en ai parlé, mais vous n'avez sûrement pas encore vu la chronique. Et puis, le livre, on en parle, il est trop trop beau. Et ensuite, j'ai acheté L'été de la sorcière de Nashiki, alors Kao Nashiki, Nashiki Kao, aux éditions Piqué. C'est un tout petit livre. Mais qu'est-ce qu'il est incroyable. Et j'arrêterai là parce que j'en ai aussi fait une chronique. Et voilà, mais c'est un petit bijou. Ensuite, j'ai une amie qui m'a fait un cadeau d'un très beau livre. Et il s'agit de Les Culottés, le tome 1 de Pénélope Bagevieux. Je sais que ce livre est sorti il y a bien longtemps maintenant et que j'arrive à la traîne derrière tout le monde. Parce que je l'ai vu aussi passer sur quelques chaînes, et notamment celle de Margot. On en parle de ses illustrations absolument magnifiques. Alors autant les dessins dedans, c'est pas forcément mon style, même si les couleurs sont très sympas. Autant les planches là sont magnifiques. Forcément, après avoir lu le 1, je me suis acheté le 2. Voilà. Ensuite, un achat qui n'avait a priori rien à voir avec des livres s'est transformé en achat de livres. C'est ce qui arrive souvent, soi-disant. C'est parce qu'il faut qu'il y ait un certain montant atteint pour avoir les frais de port gratuits. Donc on se donne des excuses. Ouais, ça faisait un sacré moment de toute façon que j'avais envie de découvrir cette autrice. Et de découvrir sa poésie. Et donc j'ai pris le coffret de Rupicor, qui est juste absolument sublime. Et donc c'est Milk and Honey et The Sun and Her Flowers. J'en ai déjà lu un sur deux. Et voilà, ils sont trop 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 beaux. Le coffret est sublime. Simple, mais sublime. Ensuite, j'ai fait plusieurs commandes d'occasion. Donc je vais peut-être vous faire tout d'un coup. Je sais plus qu'est-ce qui était dans quoi. Mais voilà, j'ai fait pas mal de commandes sur Momox. Une de mes excuses, c'est que j'ai fait un swap. On en reparlera un petit peu après. Et donc mon idée, c'était d'acheter une partie des livres sur Momox. Pour les avoir moins chers et pouvoir en mettre plus. Ça s'est pas tout à fait fini comme prévu. Mais du coup, toujours pour ces histoires de frais de port, je me suis acheté quelques romans pour moi. Donc chez Momox, j'ai pris Et que ne dure que les moments d'août de Virginie Grimaldi. Et bah c'était génial en fait. Voilà, j'ai passé un super moment encore avec Virginie Grimaldi. Je vous ai déjà tourné le point lecture, monté le point lecture. Et maintenant, il faut juste que vous le voyez. Et je me suis aussi laissée tenter par Le Parfum du Bonheur et Plus fort sous la pluie de Virginie Grimaldi aussi. Pourquoi est-ce que je m'arrêterai là ? Puisque j'ai aimé les deux autres que j'ai lus avant d'acheter ces deux-là. Maintenant que j'ai lu le troisième, j'ai très très envie de lire celui-ci aussi. Suivant un book haul du Missis, Booky Armand, où elle présentait la saga complète qu'elle avait réussi à trouver chez Emmaüs. J'ai pris Mémoire d'un Quartier, Laura et Antoine, donc le premier double tome. Qu'il est impossible de trouver neuf, je crois, maintenant. Donc je suis plutôt contente de l'avoir retrouvée. En plus, pas très très cher ce tome-ci, ce qui ne sera pas le cas des autres par la suite. Je l'ai déjà lu, déjà chroniqué, monté, tout ça. La même, quoi. Et ensuite, sur conseil de Margot, du coup, j'ai pris... Enfin, sur conseil de Margot, elle en a parlé assez souvent, je crois. Je me suis dit que pour l'instant, je n'ai été déçue par aucune de ses recommandations. Donc pourquoi pas, autant tenter. Et j'ai pris Fleur Captive de Virginia C. Andrews. Voilà, je ne sais pas du tout, absolument pas du tout, quand est-ce que je me laisserai tenter par ce livre. Parce qu'en soi, il ne me hype pas plus que ça. Mais voilà, c'est une recommandation de Margot. Pour l'instant, je n'ai eu que des grosses, très 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 grosses bonnes lectures. Donc voilà. Toujours chez Momox, à un autre moment, après avoir fini le tome 1, j'ai commandé Mémoire d'un quartier, le tome 2, donc 3 et 4, Évangeline et Bernadette. Voilà. Je l'ai payé plus cher que le tome 1. Et alors, je n'ai pas acheté la suite. Pas encore. Mais ça ne fait que aller croissant. J'ai aussi pris Plein Gris de Marion Brunet. Pareil, lu, chroniqué, monté, tout ça. J'ai passé un super moment et il est arrivé dans un état nickel. Ah oui, ça c'est un truc que je ne vous ai pas précisé. Tous les livres Momox que j'ai pris, en tout cas celui-là en fait partie, est dans un super état. Un autre livre que j'ai acheté dans la même tournée que Plein Gris, c'est Un long voyage de Claire Duvivier que j'ai prêté à Mélo. J'ai adoré ce livre. J'ai passé un super moment, donc je vais surveiller les prochains qui sortent de l'autrice puisque ça ne saurait tarder. Et pareil, je l'ai eu dans un super état. Ce qui est le cas également pour La prisonnière du temps de Kate Morton que j'ai eu à un prix absolument dérisoire, je crois. Même pas 4 euros alors qu'il est dans un état absolument nickel, je pense. Ah si, il a été lu peut-être une fois. C'est un Kate Morton, est-ce que je dois m'exprimer plus sur le sujet ? Et enfin, j'ai pris le livre de M de Peng Shepard. Je l'ai vu passer 2-3 fois sur Booktube. Mais ce qui m'a décidé, c'est l'avis de Steph de la chaîne Piketty comme souvent. Elle en a dit mais tellement bien, de façon tellement émouvante que j'avais mis sur ma liste Momox parce qu'il ne faut pas croire non plus. Ce livre-là, il coûte 25,09 euros, ce qui est énorme, vraiment énorme. Donc du coup, j'attendais qu'il passe sur une occasion. Et je l'ai payé, je crois, 16 euros. Pareil, alors il a été frotté un peu sur les pages, mais sinon il est en très très bon état. Je crois qu'on peut parler de ce swap. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait plusieurs commandes, du coup, dont une pour le swap. Et dedans, j'avais mis 3 romans, 3 romans poches. Et parmi ceux-là, il y avait Eternal Gabriel Katz, que j'ai déjà en grand format. Il y avait Les Seigneurs de Bohène, que j'ai déjà lu en numérique. Et Arkane, du coup, qu'elle souhaitait avoir. C'était sur sa liste de souhaits. Et en fait, il se trouve que les livres sont arrivés un petit peu abîmés. Alors, c'était écrit comme neuf à offrir. Mais c'était un petit peu abîmé dans les coins. Et du coup, comme elle avait une mauvaise expérience précédemment, je ne voulais pas qu'elle ait une mauvaise expérience avec moi, tout simplement. Donc du coup, on en a discuté. Je lui ai montré juste les petites cornières. Je lui ai demandé qu'est-ce qui est-ce que ça va, est-ce que ça ne va pas. Et elle m'a dit que ça n'allait pas pour les pliures. Après, sur les 3, parce qu'ils étaient tous les 3 abîmés, elle m'a dit OK pour un. Après, les 2 autres, je les ai gardés. Donc, j'ai Les Seigneurs de Bohène en papier. Et j'ai également Arkane de Pierre Bordage. Alors, pour tout vous dire, le résumé me hype de ouf. Franchement, je l'ai déjà vu passer. La couve ne me tentait pas plus que ça. Mais là, j'ai lu le résumé à plusieurs reprises maintenant. Et à chaque fois, ça me donne super envie. Bon, je n'arrête pas de parler. Je vais juste checker que je n'ai rien oublié. Je crois que sur la partie du mois de mars, on est pas mal. Et qu'on a déjà bien attaqué la partie du mois d'avril. J'ai acheté un roman pareil que j'ai prêté. Donc, pas à Melo cette fois. Mais que je ne peux pas vous montrer. Et il s'agit de Les Hommes viennent de Mars et les Femmes de Vénus. Je vous en parle dans un vlog rapidement. Je ne le ferai pas ici. Et en même temps, j'ai acheté, parce que j'avais besoin, envie de me faire plaisir ce jour-là, l'année de grâce de King Gidget. Parce que j'en entends énormément, énormément, énormément parler. Et que j'attendais qu'il soit d'occasion, parce que je trouve quand même que 19,30, ça faisait cher. Maintenant, j'avais regardé, le prix anglais était sensiblement le même. Et finalement, un jour où j'ai eu besoin, envie de me faire plaisir, je me suis tournée vers celui-ci. Que je n'ai pas encore sorti de ma balle. On a parlé swap, donc qui dit que j'en ai envoyé un, dit que j'en ai reçu un aussi. Et donc, c'était un swap fort riche en romans. Donc, du coup, j'ai reçu Autre Monde, L'Alliance des Trois, le premier tome de Maxime Chatham. Je n'ai jamais lu de Maxime Chatham. Ça a été un gros coup de cœur. Ce livre-là a été un gros coup de cœur pour ma partenaire de swap. Je sais que Mello les a lus. Maintenant, elle n'a pas trop trop adhéré, parce qu'elle préfère le côté thriller chez Maxime Chatham, a priori. Mais elle m'a dit que j'allais sûrement aimer. Ensuite, celui-là, il était dans ma pile à lire. Ma partenaire de swap m'a offert Déraciné, de Naomi Novik. Voilà, c'est un livre qui me tente depuis un petit moment, que je le vois passer. Mello aussi, j'hésitais à lire en anglais. Bon, finalement, je l'ai en français et ça me va très très bien aussi. Ensuite, elle m'a offert le World Shaker de Richard Harland aux éditions Helium. Je ne connaissais pas du tout. Ça a l'air d'être un jeunesse un peu steampunk avec des vaisseaux-villes qui bougent. Ça ne va pas sans me rappeler Mortal Engine que j'avais lu et j'ai perdu le premier tome, je crois, sans beaucoup de regrets, parce que c'était sympa, mais je n'étais pas sûre de lire la suite. Et elle m'a offert aussi cette sublime édition de Elantris de Brandon Sanderson. Alors, juste ce roman est sublime. Voilà, c'est juste trop 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 beau. Il se trouve que je vais sortir de ma balle assez rapidement, puisque c'est une lecture commune du mois de la fantasy. Vous avez déjà dû le voir passer, en fait, dans ma pile à lire du mois de la fantasy. Voilà, c'est pareil, il y a un de ses coups de cœur, je crois, et il est trop beau. Comme vous le savez, ça n'a pas changé. Je vous le dis de temps en temps, parce que ça arrive de temps en temps. Je suis chroniqueuse pour le site Imaginarock. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est un blog sur lequel vous pouvez trouver des avis, des chroniques, sur des chroniques littéraires, en fait, tout simplement. Mais aussi sur de la musique, des films, des jeux vidéo, je crois, et peut-être même des jeux de société. Je vous avoue que moi-même, je ne suis pas trop au courant, à part la section livres dont je fais partie. Et donc, j'ai reçu un service presse, et il s'agit de... Il est absolument magnifique. Un reflet de lune de Estelle Fay, paru aux éditions ActuSF. Il est fantastiquement beau, c'est écrit relativement gros, et lui aussi fait partie de ma pile à lire pour le mois de la fantasy. Il faut que je le lise relativement vite pour pouvoir faire une chronique pour le site. Et donc, je ne vous en parlerai pas sur la chaîne, mais je vous encourage à aller voir la chronique une fois qu'elle sera sortie. Et enfin, j'ai acheté deux graphiques neufs, par lesquels je commence. Allez, on va commencer par celui-là. Vous l'avez compris, Steph de H&P Kitty a une sale influence sur moi. J'avais vu une de ses BD passer quand elle avait reçu un service presse, je crois. Et en fait, quand elle a montré les planches et donné son avis lecture, j'ai juste dit « Ok, stop, on arrête tout, il faut que demain, demain, j'aille me chercher. » Et c'est juste parce que je n'avais pas le temps le soir même. Il s'agit de Grimoire Noir, donc de Yana Bogach et Vera Grinty. Les planches sont absolument sublimes. Voilà, j'essaierai de vous faire des close-up pour vous les intégrer au montage. Mais les couleurs, les dessins, les effets, la mise en page même parfois. Et voilà, je suis soufflée par cette BD depuis que je l'ai lue. Il faut que je vous la chronique et j'ai passé un super moment et je suis faible mais j'assume. Et ensuite, ça m'a rappelé. Alors non, ce n'est pas exactement ça qui m'a rappelé. Je suis en train de lire « Sorcières dans la Cholet ». Je me rends compte, ce n'est pas nouveau, mais que je suis assez peu renseignée sur les faits reprochés aux sorcières, sur les chasses aux sorcières. Je connais juste des grands noms, mais en soi, voilà, Pendle, Salem, mais en fait, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Donc du coup, j'ai décidé de prendre la BD historique « Les filles de Salem » de Thomas Schilbert. Pareil, il était passé sur les chaînes, je crois, de Margot Liseuse à une époque plus ou moins lointaine. Et c'est seulement maintenant que je me décide, des années après. Mais ce n'est pas grave, il n'y a pas de retard pour apprendre. Et pareil, je l'ai fini. Alors là, pour le coup, les dessins ne sont pas tout à fait à mon goût. Mais voilà, j'ai trouvé ça très intéressant et instructif. Écoutez, à un moment où j'ai oublié quelque chose, je crois qu'on est tout bon. Je vais m'arrêter là. Je vois ma batterie qui clignote en rouge, le chrono qui s'affole. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Comme vous le voyez, ça a été un petit peu une orgie ces deux derniers mois. Mais j'ai lu beaucoup aussi, donc ça me rassure en un sens. N'hésitez pas à venir dans les commentaires, me dire quelles sont vos dernières acquisitions. Est-ce qu'il y a certains de ces livres qui vous parlent, que vous avez, que vous avez lus, que vous avez achetés ? Ou alors sur lesquels vous avez envie de faire des lectures communes ? N'hésitez pas, dites-moi tout en commentaire. Et en attendant une prochaine vidéo, je, et puis mes lots aussi, vous souhaite de très très belles lectures. Sous-titrage ST' 501